Peut-être qu'elle viendra demain ou bien dans quelques jours, mais en tout cas, vous recevrez cette lumière, vous recevrez un état harmonieux, un état bénéfique. Ce qui vous permettra de comprendre comment agir, comment procéder par rapport à vous-même ou par rapport aux autres personnes impliquées dans l'événement. Cette technologie, choix de la résolution, qui consiste donc à choisir toujours, en toute situation, tout d'abord la guérison pour un temps infini. Cette technologie est à la fois un système de diagnostic et également un système de contrôle. Donc, le diagnostic de cet événement, c'est la décision qu'on prend, à savoir guérison pour un temps éternel. C'est ainsi que cet événement va se dérouler. Et cette décision est simultanément un contrôle dirigé vers le développement infini. Si on constate l'influence de certains éléments du monde extérieur. Des éléments chaotiques qui proviennent du monde extérieur. Par exemple, imaginons une comète qui pourrait menacer l'intégrité de la planète Terre. Il y a des systèmes sociaux, politiques, politiques, comme un chaos. Ou sur la Terre, des systèmes sociaux, politiques, chaotiques. Mais au fur et à mesure, il y a des compétences normales, physiques, physiques. Et ce faisant, on pense à la notion de corps physique de l'être humain. Oui, et le corps physique de l'être humain doit toujours, en toutes circonstances, être protégé face à tout type de processus externe. Et cette décision, c'est de protéger tous les processus externe. Et il s'agit de faire en sorte qu'à tous les niveaux, la lumière, la lumière... Donc cette mission, cette tâche de garantir en toutes circonstances la sécurité du corps physique est une nécessité absolue qui nous oblige à déployer, à partir de n'importe quel événement, de la lumière du salut global. En toutes circonstances, comme je l'ai dit, on doit mettre en œuvre notre souhait que le futur soit harmonieux. C'est un signal envoyé vers le futur et qui revient immédiatement en tant que résolution vers l'événement en question. C'est une nécessité, une obligation de recevoir, à partir de n'importe quel niveau événementiel, la lumière de la résolution. Et ce faisant, vous désintégrez en quelque sorte le niveau de négativité de cet événement, vous permettez qu'il soit déployé la lumière du salut global, et donc vous rendez cet événement positif. C'est-à-dire que nous, quand nous émbrons l'événement, c'est peut-être pas malheureux. Quand nous émbrons l'événement pour nous, nous émbrons l'événement pour tout le monde. Et nous émbrons l'événement pour tout le monde. Quand vous êtes en train de transformer un événement négatif pour vous-même, vous travaillez en fait pour le monde entier, vous déployez une lumière pour le monde entier. Quand vous travaillez dans ce système, qui consiste à transformer tout événement, tout élément en un niveau favorable. Vous transformez tous ces niveaux de l'événement, c'est pour que vous racontez comme ça ? Donc vous transformez tous ces niveaux de l'événement. toutes vos rencontres avec cet événement en événement favorable, en événement favorable. À déployer du positif dans tout ce que vous voyez, dans tout ce qui surgit à votre mémoire. Est-ce que vous y parvenez, Yelena ? Oui, oui, je le vois bien. Ça n'arrive pas encore, mais je le vois bien, oui. Oui, je vois comment faire, mais il n'y a pas de spéciales de soucis, de памяти, mais je comprends. Alors, prends n'importe quel événement, même si vous avez en tête des événements déjà harmonieux, rendez-les encore meilleurs. Vous pouvez toujours harmoniser encore plus ce qui était déjà beau. Et comme Frédéric, ça marche pour vous ? Donc, tout ce que nous plaçons tout à un niveau bénéfique, à un niveau favorable, tout ce qui nous vient. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser des choses non résolues, car il nous est nécessaire de déployer le futur lumineux, un futur lumineux. Et cela devient pour nous une réalité, à laquelle il faut qu'on s'habitue, à constamment, en permanence, déployer ce futur. Et on constate que tout système est surmontable, que tout système qui semble négatif peut être surmonté. et si c'est un système déjà positif, il peut être toujours amélioré. nous, quand nous entrons dans ce qui concerne dans ce qu'il y a l'une d'une 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 dure, effectivement, la première dure, comme nous le disait, et nous nous l'envoions, Quand on entre dans ce système de contrôle, c'est en fait ce système créé par Dieu à l'origine, ce système premier, primordial, on constate que tout est toujours bénéfique, tout est toujours favorable. On est calme, on jouit de la nature, de la musique, on est toujours dans un état paisible. En toutes circonstances, indépendamment de tout ce qui se passe. Mais s'il y a des choses plus précises qui nécessitent un salut imminent, il faut alors se concentrer plus spécifiquement. Nous avons donc fixé ce futur dans lequel ne peuvent se produire de manifestations, de phénomènes catastrophiques. C'est tout ce que je voulais vous dire pour finir, pour aujourd'hui. On continue donc demain sur cette leçon.